Tout ce qu'il doit faire par exemple l'objet de recrutement, actuellement, tout ce qui doit se faire sur la base d'un appel à candidataires. Si de telles dispositions ne sont pas respectées, ça ne suppose pas que nous sommes toujours dans cette phase-là de politisation de l'université. Et l'autre élément que j'ai dit encore une fois, nous sommes les travailleurs. Dans cette phase-là, la politisation de l'université ne doit pas être acceptée. Et donc, on doit traiter les taxes parce que, par ce que les taxes disent, actuellement, ce que nous réalisons, c'est le décret 2103 qui réalise actuellement toutes les personnes administratives, techniques et services. Et dans ce décret-là, il y a ce qu'on appelle des chapitres et des athées. Si le recteur s'était référé au départ de ce décret-là, toutes les erreurs qu'il a eu à faire depuis qu'il est venu à l'université, peut-être qu'il n'aurait pas fait. C'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui une non-politisation de l'espace universel, pour que tout soit fait en se basant sur les textes. Voilà, c'est juste ce que je tenais à souligner. Et le reste, vous le savez, c'est quelqu'un qui est issu de la paix. Nous, nous sommes le syndicat. Nous ne faisons pas de politique. Et il ne faut pas que nous, qu'on nous entre dans ces histoires de politique. Parce que tout ce que nous faisons, ça se fait sur la base de textes et sur la base également des conventions qui risquent actuellement des travaux. C'est ce que nous faisons. Si parmi les cinq points cités, si aucun de ces points-là n'est réglé, et bien si même trois sont réglés et qu'il y a un point qui reste qui n'est pas solutionné. Parce que nous, c'est l'engagement, il a pris un engagement ferme hier pour régler tous ces problèmes. Parce qu'il y a une manifestation qui se provient de ça. Et par rapport à ça, ils sont inquiets par rapport à la grève que nous allions mener de 24 voies 48 heures. Tout cela dépend de vous. Si vous vous engagez à prendre un acte pour solutionner un ensemble de points, nous, on va essayer un peu de revoir le problème de la négative. C'est quoi ? En levant le modeur au-delà des 24 heures qui seront appliquées. N'est-ce pas ? Maintenant, par rapport aux autres points, je prends le cas de l'EUPRESC. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes tous conscients, vu la modificité du budget, ce n'est pas une chose qu'on peut régler ici, mais maintenant. Et puis, au-delà, nous sommes à faire un état dédié et qui est concerné à un PMA, mais encore une fois. Et par rapport également à certains dossiers que nous n'avons pas cités ici, c'est des dossiers en cours de négociation. C'est une étape. N'est-ce pas ? On vit également, parce que nous avons commencé par faire une déclaration. Après la déclaration, nous avons fait un sit-in. Après le sit-in, nous avons déposé un préavis de grève. Donc, c'est une suite logique. Mais par rapport à ces points qui ont fait l'objet d'eux, d'accord, là, c'est nos négociations. Parce qu'au-delà du simple, toute négociation ne sera plus tolérée. Nous allons encore une fois appeler à nager. Encore une fois, prendre la mesure qu'il faut. La plateforme, on l'a régie, c'est-à-dire qu'il y a des points qui peuvent être réglés en court terme. Il y a des points qui peuvent être dans le moyen terme. Il y a des points pour le long terme. Ce sont les points qu'on a cités, ce sont les points qu'on sait que ça peut être réglé dans le court terme. Donc, c'est les points qu'on a sorti et à la discussion pour que vraiment, pour ces points-là, prennent tel s'endage. Parce qu'on sait que c'est juste, il n'y a pas à chercher le milieu de la patate, c'est juste des choses à bonne volonté de dire que ça dépend de lui. Donc, c'est-à-dire, si ils savent, c'est des choses réglementaires qui sont dans les textes, tout ça. Donc, pour la discussion mondiale, ces points-là sont ressortis pour que, pour ces points-là, ils prennent l'engagement le plus court possible. Il y a un article qui dit que tous les travaux exposés à risque bénéficient d'une prime de risque. Ça, c'est le degré qui résine. Tant que ce degré-là n'est pas modifié, c'est ça qui fait fort. Donc, pourquoi ne pas appliquer, par exemple, ce texte-là pour payer les prime de risque-là ? A l'issue de la rencontre d'hier avec le médiateur, M. Noisy, le réacteur a suivi des engagements. Donc, après les sanctions consacrées, tout le monde en a été respecté, nous allons passer donc à l'issue de l'essentiel.